Si vous avez une Bible, trouvez Matthieu 28. Si vous n'avez pas une Bible, je ne sais pas si on va l'afficher sur l'écran, ou piquer la Bible du frère à côté de toi, d'accord? Tu lui dis, je te le rends jeudi soir à la Réunion d'Homme. Alléluia. Matthieu 28, nous sommes dans une série sur les valeurs de l'église du bon berger. Et Dieu m'a mis à cœur que, pas pour les deux prochains dimanches, parce qu'il y a d'autres choses qu'on a prévues pour les deux prochains, mais le troisième qui sera le 15 février, si je ne me trompe pas, on va avoir une sorte de, pas de cérémonie, mais un temps de prière pour ceux ici qui sont nouveaux dans l'église et qui souhaitent vraiment afficher leur appartenance à la famille. Ce serait un premier, on a fait cela lors de ce qu'on appelle la fête de l'église, à la fin juin, mais le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur de hausser la vue de ceux qui entrent dans la famille. Et pourquoi ? Parce que votre appartenance est très importante. Alléluia. Et c'est important pour nous tous de pouvoir vous repérer, vous voir et dire oui, nous vous recevons dans nos cœurs. Donc peut-être que vous venez aux activités, ou vous participez aux activités de bon berger depuis à peu près un an, peut-être un peu moins, mais à savoir qu'on va vous donner quelques consignes d'ici là, mais je crois que ce serait le 15 février, on aura un petit moment pendant l'occulte, là où on va vous permettre de venir sur le devant, les responsables d'église, on va imposer les mains sur vous, on va vous recevoir vraiment dans nos cœurs, en tant que famille. Écoutez, ce n'est pas les anciens de l'église, ni les pinceaux de l'église qui font de vous un membre d'une église. C'est le Saint-Esprit. Mais c'est un principe très important. Tout ce que fait Dieu, l'homme reconnaît. Encore une fois. Tout ce que fait Dieu, l'homme reconnaît. C'est Dieu qui établit, mais c'est l'homme qui reconnaît. Encore une fois. Dieu établit, l'homme reconnaît. Même par exemple, lorsqu'on fait une ordination. Une ordination, c'est quoi ? Une ordination, c'est lorsque quelqu'un a fait ses preuves dans le ministère. Ça veut dire qu'il a déjà exercé son ministère depuis un certain temps. Et lorsqu'il atteint un certain niveau de fruits dans son ministère, et on dit que oui, dans l'église, on juge que son ministère est vraiment digne d'une sorte de reconnaissance spéciale. Il y a une imposition des mains. Et dans le cas pastoral, à partir de ce moment, là où quelqu'un a reçu cette imposition des mains, et on lui a confié cette reconnaissance du ministère pastoral officiel dans l'église, il a le droit d'être appelé pasteur. Ça ne devient pas son prénom. Mon prénom n'est pas pasteur. OK ? Mais c'est un titre comme si tu vois le médecin et tu vas dire docteur tel et tel. Si tu te présentes dans un tribunal et tu dis monsieur le juge tel et tel. Donc, c'est un peu dans le même sens que le mot pasteur, c'est simplement une reconnaissance de cette ordination. Dans notre église, nous n'avons que quatre personnes qui ont reçu cette ordination à présent. Moi-même, Catherine, pasteur Jean-Pierre et pasteur Samuel. D'accord ? Donc, mais c'est important aussi, cette notion de reconnaissance. Amen. Maintenant, ce n'est pas un homme qui a fait de moi un pasteur. C'est Dieu qui a fait de moi un pasteur. Mais je ne suis pas un autoproclamé. Les autoproclamés, il y en a. Il y en a net beaucoup trop. OK ? Je vous l'ai dit très sincèrement. Il est très facile de se proclamer homme de Dieu, homme de Dieu, apôtre, bishop, évêque, n'importe. Et puis, il y a toutes sortes de titres qui se vendent très facilement maintenant par Internet. Tu peux même acheter un doctorat sur Internet. Tu payes quelques centaines d'euros. Tu trouves la bonne organisation. Ils t'envoient un titre dans la poste. Voilà. Doctorat. Tu n'as même pas besoin de travailler. Juste écrire un chèque. C'est tout. Incroyable. Néanmoins, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans son corps, dans son Église, parmi son peuple, il y a tout un mécanisme dans l'Église pour que ses ministères soient reconnus. Nous ne sommes pas les électrons libres. Je ne peux pas juste faire comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, pour la raison que je veux. Amen. Et même quand nous recevons, vous savez que quand je voyage pas mal, je voyage pas mal, et quand je suis dans une autre Église, je me soumets à l'autorité qui est dans cette maison. Même si je suis invité à porter la porte de Dieu, je demande toujours auprès du pasteur, je dis, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu veux, un sujet particulier que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Mon travail, c'est de venir dans cette maison-là, apprendre quelle est la vision de l'autorité de la maison, Hello, et me synchroniser, synchroniser la grâce que Dieu m'a mis avec l'autorité qui est sur cette maison-là. D'accord? Je n'ai pas le droit d'aller dans une Église et juste ouvrir ma bouche et faire repartir une parole ainsi dit l'Éternel, vous devez faire X, Y et Z. Ainsi dit l'Éternel. Ah ben non! D'où vient cette autorité de le dire? Ah ben c'est Dieu qui me l'a donnée. Si Dieu te l'a donnée, ça serait reconnu avant d'ouvrir la bouche. Hello! Je sais que, et ça ne me dérange pas du tout quand les membres de l'Église du Bonberger veulent aller visiter une autre Église. Et soyez bénis, et bénissez cette Église. Mais reconnaissez l'autorité qui est dans cette maison-là. Amen! Ici, on ne permet pas à ce qu'un visiteur prophétise dans le culte. Et ce n'est pas parce qu'on veut freiner l'œuvre du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire tout simplement que nous ne te connaissons pas. Nous ne connaissons pas le don que tu as. Amen! Ce n'est pas que nous refusons le don que tu as. Ce n'est pas la même chose. De ne pas reconnaître le don n'égale pas refuser le don. C'est juste que toute relation marche dans une économie de confiance. Et si je ne te connais pas, je n'ai pas confiance en toi. Hello! D'accord. Et comme nous, les anciens et les responsables de l'Église, sont en quelque sorte pas les propriétaires de ce pupitre. C'est Dieu qui en est propriétaire, mais on est des concierges. D'accord? Nous avons la responsabilité devant Dieu et devant vous de le protéger. Ça veut dire de toujours tamponner en quelque sorte. Oui, nous connaissons la personne, le messager et le message. Le messager est prouvé et approuvé. Dont nous recevons le message. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok? Mais il y a tellement de gens indépendants. Pourquoi? Parce qu'un, ils étaient blessés quelque part dans leur vie. Ou deux, ils sont hyper orgueilleux. Et ils se croient vraiment la réponse céleste à tous les problèmes de l'Église. Ok? Ta vie va couvrir combien d'années? Si tu prends bien soin de toi-même, tu vas vivre quoi? 80, 90 ans? L'Église, elle a quel âge? Au-delà de 2000 ans. Et si Jésus tarde encore, elle aura encore plus. Donc, Amen. Ta vie est importante aux yeux de Dieu et à nos yeux. Mais plus important que ça, c'est l'Église et son bien. Amen. Et ta liberté ne doit jamais coûter le prix de notre confiance. Amen. Ta liberté exercée correctement doit simplement importer la gloire de Jésus et édifier l'Église de Dieu. Et si ta liberté n'édifie pas l'Église de Dieu, il y a un problème avec ta liberté. Ok? Dis à la personne à côté de toi, le pasteur ne te parle pas. T'inquiète, il a confiance en toi. Dis-lui. T'inquiète, le pasteur, il a confiance en toi. Donc, pendant ce mois-ci, nous couvrons quatre valeurs de l'Église. Quatre valeurs de l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qui est une valeur de grande importance pour nous. Et on appelle ça la culture de disciples. La culture de disciples. La valeur de la culture de disciples. Matthieu 28, 19 nous dit ceci. C'est Jésus, après sa résurrection, et il dit ceci à ses disciples. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez, nous vivons un temps assez particulier, le moindre à dire. Je crois que les événements récents à Paris ne servent que de nous rappeler que le monde entier est en grande difficulté. Grande difficulté. C'est juste que maintenant, la difficulté nous a retrouvés. C'est tout. Mais elle était déjà là. Bien présente. Je crois, j'ai lu un article qui a dit que dans l'année 2014, plus de chrétiens ont été tués pour leur foi qu'à n'importe quelle autre année avant. Même comparé aux persécutions romaines, l'année dernière, c'était l'année la plus triste d'un point de vue, peut-être glorieux d'un autre point de vue, parce que là où l'Église est persécutée, elle est toujours forte. Et souvent, l'Église paye à sa croissance avec le sens de ses martyrs. Néanmoins, c'est le temps dans lequel nous vivons. Nous voyons le terrorisme se répandre de plus en plus autour de nous. Et ce ne sont pas les petits gangs, les petits brigands, c'est maintenant des quasi-militaires. Ils sont formés, indoctrinés, mais formés. Ce sont des vrais disciples de leur croyance. Et non pas juste les petits touristes. Nous voyons que le prix de notre foi augmente en quelque sorte. Et moi, je dis hallelujah et merci Seigneur, parce que le prix aux yeux de Dieu était déjà élevé. Notre foi doit nous coûter quelque chose. Mais Jésus, il a dit ceci à ses disciples avant de partir. Il leur a donné un mandat. On appelle ça en anglais le Great Commission. Ce n'était pas la grande suggestion de Jésus. Et les gars, dans votre temps libre, si vous n'êtes pas trop occupés, voilà une idée à considérer. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller de temps en temps, quand ça vous inspire, d'aller prêcher à quelqu'un d'autre, peut-être même faire un disciple, au moins essayer. Ah ben non, ça n'a rien à voir avec le commandement de Jésus. Il a dit non. Aller, 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 aller est faite de toutes les nations des disciples. En fait, le texte grec est composé de deux verbes. Le verbe aller et le verbe, si vous me permettez, le verbe discipler. C'est juste que le mot n'existe pas en français. C'est pour ça qu'on dit faire des disciples. Mais en fait, il a dit discipler les nations. Pas juste faire des disciples, mais discipler. Si on pouvait traduire le mot en verbe, c'est ça en grec. Aller, discipler. Aller et discipler. Ça, c'est clair, non? Les disciples, ils avaient passé trois ans et demi à peu près avec Jésus avant ce temps-là. Et là, ils sont tous là. Ils avaient compris, ok, Jésus, il est mort, il est ressuscité. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. On a passé à peu près un peu plus d'un mois avec lui. Presque tous les jours. On comprend maintenant. Ok, Jésus, on fait quoi maintenant? Aller, discipler. Ok. Ils comprenaient pourquoi? Parce que depuis trois ans et demi, c'est ça ce que Jésus leur a fait. Donc, il était juste une question maintenant, ok, ce que j'ai reçu, maintenant c'est à moi de donner. Aller, c'est facile parce qu'ils n'ont jamais resté trop longtemps dans le même endroit, les disciples. Pendant les trois ans avec Jésus. Jésus était toujours en train d'aller, quelque part. Aller, discipler. Jésus leur a fait des disciples, maintenant c'est à eux leur tour, maintenant de faire de quelqu'un d'autre un disciple de Jésus. Aller, discipler. C'est assez clair. C'est assez simple. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Aller, discipler. Pour discipler, par contre, ça présume, ça suppose que tu es déjà un disciple. Car il est très difficile de donner ce que tu n'as pas encore reçu. Donc, c'est quoi un disciple? Vous savez, il y a une énorme différence entre un disciple et un croyant. Je crois qu'ici, nous sommes tous des croyants. Ici, vous n'êtes pas encore un croyant en Jésus. Dans quelques instants, on va vous permettre de venir sur le devant, prier avec quelqu'un, et vous serez nés de nouveau, instantanément, à la gloire de Dieu. Ce serait le début d'une nouvelle vie pour vous. Alléluia. Mais, pour la plupart d'entre nous, on est déjà des croyants. Mais la question n'est pas là. La question est, est-ce que je suis un disciple? C'est quoi la différence entre les deux? Pour moi, un croyant est né de nouveau, il croit en Jésus, ses péchés sont pardonnés, et il se réjouit d'être un enfant de Dieu. Mais un disciple est un chrétien qui, depuis sa conversion, a pris le chemin vers la transformation de son caractère. Il veut être transformé à l'image du Christ. Et il se réjouit lorsque Dieu se sert de lui pour aider quelqu'un d'autre. Tu vois, le croyant, il se réjouit par rapport à ce qu'il reçoit de Dieu. Le disciple, il se réjouit par rapport à ce qu'il donne pour Dieu. Un croyant, il s'accroche à sa Bible car il en est nourri et édifié personnellement. Mais un disciple s'accroche à sa Bible car il veut la mettre en pratique. Il veut reproduire les vérités qui s'y trouvent dans sa vie personnelle. Il croit que lorsqu'il lit un passage sur les miracles, il croit, un disciple va croire qu'il peut aussi les produire en faveur de quelqu'un d'autre. Pour lui, la Bible est un manuel qui lui donne les instructions par rapport à la manière de mener sa vie. C'est ça la différence. Un croyant, il adore le Père, il va adorer le Père car il est sincèrement heureux d'être sauvé et adopté dans la famille de Dieu. Et c'est bien. Mais un disciple adore le Père car il est sincèrement convaincu qu'il y a encore plus de Dieu à découvrir. Il a soif. Est-ce que vous voyez la différence ? Ai-je besoin de Dieu ? Oui, j'en ai besoin. Mais quand j'adore mon Dieu, ce n'est pas mon besoin que j'exprime, c'est ma passion, c'est mon désir de le connaître davantage. Mes amis, c'est ça le cœur d'un disciple. Et puis pour terminer, un croyant prie. Il passe du temps dans la prière. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin que Dieu l'aide dans sa journée. Et que Dieu le protège du malin. Ça, c'est bien. Mais un disciple prie. Lui, il prie, il intercède. Car il sait que ses pas sont ordonnés par le Seigneur. Et il y a chaque jour une mission divine à accomplir. Il y a un pain quotidien à recevoir et une mission dans sa journée à accomplir. Voici pourquoi un disciple va prier. Est-ce que vous voyez la différence ? Un disciple voit que sa vie est mise à part. Sa vie a été mise à part. Il croit qu'il a un destin en Dieu à accomplir. Un destin qui a le nom Robert Baxter. C'est mon destin. Il n'y a que moi qui peux l'accomplir. Si je décide d'arrêter de suivre le Seigneur, Dieu peut donner une partie de mon destin à quelqu'un d'autre, mais pas l'intégralité. J'étais toujours convaincu que ce que je fais en France a été destiné à un Français. Et il a dit non. Donc Dieu est allé là-bas pour trouver le plus pauvre des Américains pour l'amener ici. Quelqu'un qui était convaincu qu'il allait échouer si Dieu n'était pas avec lui. Alléluia ! Et quelle bonne aventure on a vécu. On vit. Alléluia, même. Trois, un disciple, il veut marcher d'une manière digne de son salut. Et pas juste profiter du pardon de Dieu. Il veut marcher, un disciple a vraiment ce cœur. Et ce n'est pas un cœur légaliste. C'est un cœur qui est amoureux de Dieu, amoureux de son Sauveur, et qui veut sincèrement marcher digne du salut qu'il a reçu. Un disciple est déterminé de faire comme Jésus a fait. Un disciple est déterminé de faire comme Jésus a fait. Quand tu es offensé à un disciple, tu vois, un croyant, il va peut-être juste prier au Seigneur, guéris-moi. Mais un disciple va dire, Seigneur, tu me donnes le caractère de Jésus pour que je puisse répondre comme Jésus aurait répondu. Est-ce que vous voyez la différence ? Donc, c'est ça un disciple. Et un disciple qui, bien évidemment, le mot disciple est basé sur le mot discipline. Ce n'est pas discipline dans le sens du rigueur physique, quoique ça pourrait même jouer un rôle. C'est plus que ça. Ça veut dire tout simplement que ton âme, ton caractère est passée par le moulin de Dieu. Et petit à petit, tu te ressembles beaucoup moins à ta vie avant Jésus. Et tu te ressembles de plus en plus comme Jésus, celui que tu aimes. Est-ce que vous voyez ? On n'atteint jamais l'image parfaite de Jésus dans cette vie. J'en suis convaincu. Mais un disciple est déterminé de poursuivre cette image. quel que soit le prix, quelles que soient les demandes ou les exigences de Dieu, peu importe. Amen. La première chose qu'un disciple va remettre à Dieu, c'est le droit de connaître le prix. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? La première chose que tu dois remettre entre les mains de Dieu, c'est le droit de connaître le prix à payer. On est tous les négociateurs. Moi, peut-être le pire parmi vous. Et on est toujours, Dieu dit, OK, donne-moi quinze minutes. Seigneur, dix, c'est bon. Et même si Dieu avait dit dix minutes, on aurait demandé cinq. C'est le réflexe humain. C'est le réflexe d'Adam qui est toujours en nous. Mais Jésus dit, OK, viens, donne-moi tout, et après, je te dirai ce que je veux de toi. Attends. Peux-tu me le dire avant que je décide de tout donner ? Non. Tu vois, Dieu accepte le cœur d'un croyant pour le sauver. Mais un disciple, Dieu, il veut tout. Alléluia. Amen. Et je sais que Dieu est en train de parler à quelques-uns maintenant. Tu vois, il faut d'abord devenir un disciple. Et il y a quelques-uns, le cœur commence déjà à se battre à l'intérieur de toi. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour toi. Là où tu vas décider de ne plus vivre pour toi, de ne pas juste traiter Dieu comme s'il était un père de Noël dans ta vie, qui promet en plus des petits cadeaux journaliers, il te promet aussi la vie éternelle. Mais qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, celui qui a fixé un destin sur ta vie et il t'invite à devenir partenaire avec lui. Quel extraordinaire privilège. Et puis, faire des disciples est la responsabilité de tout chrétien. Faire des disciples, c'est la responsabilité de tous les chrétiens gagner une âme. Mes amis, c'est le privilège le plus extraordinaire d'amener quelqu'un qui est mort dans ses péchés à la vie en Jésus. Il n'y a pas de plus grande joie. Je sais que parfois on se dit, mais je suis trop jeune, je ne connais pas assez bien la Bible, si la personne va me poser une question et je ne sais pas comment répondre, écoutez, je me dis la même chose jusqu'à aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on est vraiment prêt d'aller parler à quelqu'un d'autre au sujet de ce qu'on a déjà reçu de Dieu. Dieu ne te demande pas d'être un théologien, il te demande juste simplement d'être un témoin. de raconter à quelqu'un d'autre ce que Dieu a fait pour toi. Et ça, tu en es entièrement capable. C'est juste que le diable veut t'arrêter avant que tu ouvres la bouche. Il veut te faire penser que tu n'es pas digne de parler de Jésus, que tu n'es pas encore prêt pour parler de Jésus, ou que la personne ne va pas te recevoir, ne va pas accepter ce que tu as à dire. Et tout ça, ce sont des mensonges parce que le diable, il a peur de ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, ouvre la bouche. Plutôt, ouvre d'abord le cœur. Car quand le cœur va, là où va le cœur, suit aussi la bouche. Et parfois, c'est mieux de commencer avec le cœur. Aidez quelqu'un dans sa démarche avec le Seigneur. Aidez quelqu'un. Regardez, dans cette église, il y a tous les âges spirituels. Il y a des aînés qui sont là depuis des années, des années dans le Seigneur. D'autres qui commencent à peine dans la foi. Juste regarde, lève les yeux, regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Encore une fois, commence avec le cœur. Quel est le vrai rôle dans le disciple-là? Simplement amener la personne à Jésus. Il n'y a pas de plus simple. Je ne veux pas faire de quelqu'un un disciple de Robert. Quelle horreur! Vous imaginez tous les gens qui me semblaient, oh là 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 là, qui prêchaient comme moi, qui portaient les lunettes bizarres comme moi. Tout le monde portait le même micro que moi. Alors là, ce serait horrible. Non, je veux les amener à Jésus. C'est ça mon objectif. Le vrai disciple-là, c'est ça. Je suis là pour t'aider à ressembler plus à Jésus. C'est tout. Pas pour te dire ce que tu dois faire, quel genre de brosse à dents utiliser au matin, comment te croiffer ou quelle robe à mettre. Ça, je n'ai rien à voir avec ça. Mais t'aider pour simplement que tu puisses te ressembler plus à Jésus. Voilà mon objectif. Alléluia. C'est pour ça aussi que dans l'église du Bon Berger, on attend des codes de formation. Ce n'est pas un système parfait, mais au moins, c'est quelque chose. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, de profiter au maximum de tous les séminaires, toutes les formations qu'on vous offre dans cette église. Que ce soit l'école d'évangélisation, les écoles du ministère qu'on commence à l'automne. Il y a plein, plein, plein de séminaires et d'écoles, de formations. Profitez-en. Ils sont là pour nous aider à être des vrais disciples de Jésus-Christ et pour en faire des disciples. Alléluia. Juste levez les mains là où vous êtes. Levez les mains. Seigneur, nous prions maintenant au nom de Jésus. Il y a tant de besoins autour de nous, tant de manques autour de nous et nous prions vraiment, Seigneur Dieu, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous inspires, que tu nous donnes vraiment le cœur d'amour, le cœur fraternel pour aider nos frères, nos sœurs qui sont plus jeunes dans la foi. Simplement, on les a encouragés. Tu nous ouvres aussi les yeux par rapport aux gens qui nous entourent et qui ne te connaissent pas encore pour que nous soyons un bon témoin envers eux au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce qui vient sur nous tous aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles à Matthieu, chapitre 10, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 10. La dernière valeur dont j'aimerais parler dans cette série est la valeur que j'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Bien évidemment, le royaume de Dieu est tellement vaste, on se demande déjà qu'est-ce qu'il entend par cela. Bon, accrochez-vous, je vais vous expliquer. Matthieu, chapitre 10 et le verset 7. Écoutez ce que Jésus a dit à ses disciples. Si vous vous souvenez, c'est juste Jésus, il avait passé toute la nuit dans la prière et en descendant de la montagne, il nomme les douze disciples, les douze apôtres. Et c'est ça ce qu'il leur dit. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quelle extraordinaire. J'imagine un petit peu les douze, OK? Ils savaient que Jésus avait prié toute la nuit. En fait, il y avait plusieurs centaines au pied de la montagne. Et lorsque Jésus descend, tout le monde chuchotait, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire. Et là, j'imagine dans ma tête que Jésus annonce, voilà, le Seigneur m'a parlé, il m'a révélé les douze hommes qui vont me suivre désormais, les proches, à qui je vais confier ce ministère. Ils seront mes représentants, c'est le vrai sens du mot apôtre, mes représentants, mes ambassadeurs, ceux que j'envoie. tout le monde commence à prendre un petit pas vers Jésus, tu vois, pour être un peu parmi les choisis. Il commence à nommer un, deux, trois, puis il finit avec les douze. Il commence à se féliciter, mon gars, c'est super, wouh, wouh, alléluia, on est dans l'équipe, c'est super, wouh, Jésus dit, ils disent, Jésus, on fait quoi ? Il dit, allez, prêchez. OK, on peut aller prêcher. Le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume des cieux ? Guérissez les malades. Sans toi ? Ressuscitez les morts. Ouh là, quelqu'un d'autre veut ma place là ? Purifiez les lépreux. Oh mon Dieu, sauve qui peut. incroyable, hein ? Quelle fiche de poste ? N'est-ce pas ? Ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Voilà, voilà ta fiche de poste. Directeur de la résurrection des morts. Voilà. Voilà ma carte, carte, voilà. Robert Baxter, directeur résurrection des morts. Voilà. c'est extraordinaire. Il faut comprendre que pour un juif, on ne parlait jamais du royaume des cieux. On parlait du royaume d'Israël, les royaumes des nations. Mais l'idée que Dieu lui-même a un royaume, c'est assez lointain des disciples. Néanmoins, en psaume 103, c'est peut-être la seule référence que moi j'ai trouvée dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 103, le verset 19, il dit que l'Éternel a établi son tronc dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Son règne domine sur toute chose, on peut aussi traduire le mot règne en royaume. Son royaume est au-dessus de toute chose. Mais c'est quasiment la seule référence à ce que Dieu est un royaume. Mais là, Jésus dit, maintenant vous allez prêcher le royaume des cieux. Remarquez, mes amis, Jésus n'a jamais dit prêcher le message du salut. Il n'a jamais dit aller prêcher le message du salut. Il a dit prêcher le royaume céleste. Et en parenthèse, il n'a jamais dit aller prêcher l'Église. L'Église n'est pas la même chose que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est parmi nous, mais l'Église a eu un défi début et l'Église aura une fin. Le royaume céleste dure depuis l'éternité passée et durera pour l'éternité future. Le royaume est comme Dieu, il n'a pas de début ni de fin. Mais l'Église a un début et une fin. D'accord ? Donc, c'est quoi justement le royaume des cieux ? C'est quoi justement ? Déjà, un royaume est toujours composé de deux éléments, deux démographiques. C'est quoi ? Un roi et des sujets. Si tu as des sujets sans un roi, ce n'est pas un royaume. Si tu as un roi sans des sujets, ce n'est pas un royaume. D'accord ? Il faut les deux. Donc, dans le royaume céleste, c'est qui le roi ? Dieu. Et c'est qui les sujets ? Nous et tous ceux qui sont déjà au ciel. Toute la classe angélique. Et il y a aussi la Bible parle des êtres au ciel, mais ne donne aucune indication de quoi il s'agit ces êtres. Les êtres. Ok. Chose qui était remarquable lorsque Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, était en prison. Il savait que la fin de sa vie était proche. Il envoie ses disciples vers Jésus parce qu'il commençait à avoir quelques doutes par rapport à l'identité de Jésus. Et les disciples de Jean viennent à Jésus en disant « Mais es-tu celui qu'on attendait ou est-ce qu'il faut chercher un autre ? » Et écoutez ce que Jésus répond en Matthieu chapitre 11 et les versets 4 et 5. Matthieu 11 versets 4 et 5. « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourdes entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Extraordinaire ! C'est le royaume, la présence miraculeuse de Dieu. Dieu qui est là, sa présence est manifestée et les œuvres du diable sont brisées. Lorsque Paul parlait aux Romains au sujet du royaume céleste, il dit ceci en Romains 14 et les versets 17. Romains 14 et les versets 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Vous savez pourquoi il a rajouté « par le Saint-Esprit » ? Parce qu'il ne faisait pas une référence à la joie que toi, tu as pendant les vacances. ou la paix que tu as lorsque ton plus grand adversaire est décimé. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de la joie que tu as au milieu de ton épreuve que tu ne pourrais avoir que par le Saint-Esprit. Il fait référence à une paix que tu as malgré la tempête dans ta vie parce que tu ne pourrais jamais avoir une telle paix si ce n'était pas par le Saint-Esprit. Il parle de ça. C'est quoi encore ? Ça veut dire que Dieu, il est là. Je me fais offenser par quelqu'un, mais je ne réponds pas dans la chair pourquoi Dieu, il est là. Son règne se manifeste. Amen. Ce n'est pas juste même, je dirais, ce n'est même pas une sorte de maîtrise de soi, c'est juste simplement Dieu est là, il se manifeste, je n'accepte pas l'offense, je ne m'énerve pas, je suis dans le royaume de Dieu et le royaume est en moi et il est plus fort que ma chair qui veut manifester. Hello, je parle à quelqu'un ici. Mais non, la chair est dominée par la puissance de Dieu qui est en moi. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je dis à ma chair, tais-toi, ce n'est pas toi le boss, c'est moi le boss et pas toi dont agis dans la paix et bénis la personne qui t'offense. Bénis-le. Bénis-le. Pas besoin de s'irriter, de s'énerver, de faire tout le reste qu'on aime faire, n'est-ce pas, pour apaiser la chair. Le royaume de Dieu. Et Paul, il dit encore en 1 Corinthians, oui, 4, le royaume, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas de paroles, mais de puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas de paroles, mais de puissance. J'aime cette notion que le ciel, écoutez, le ciel veut envahir la terre. Vous savez, il y a des chrétiens qui croient que le diable va prendre de plus en plus d'autorité sur la terre et puis à la fin, l'église sera misérable, pauvre, minuscule, abattue, battue à terre et Jésus reviendrait dans sa gloire pour sauver sa petite église. Mais d'où vient cette image-là? Ça vient d'une mentalité de fatalisme. Ça vient pour moi de l'enfer cette image. Ça ne vient pas de ma Bible. Moi, je crois à l'église glorieuse. Je crois que nous, les frères et sœurs, les enfants de la lumière de Dieu, nous allons apprendre de plus en plus comment marcher dans la puissance du royaume céleste et le ciel va envahir la terre. Oui, il y aura un prix à payer. Oui, il y aura un conflit parce que les ténèbres ne vont pas céder leur place facilement. il va y avoir un conflit. Il va y avoir des clashes. Quand tu sors dans les rues et tu commences à guérir les malades, regarde bien s'il n'y a pas de représailles. Toujours des représailles. Le diable, il a gardé cette ville depuis longtemps. Il ne va pas la lâcher juste parce que tu es mignon. Déjà, le royaume de Dieu veut manifester dans ma vie. Ça, c'est le premier lieu de la manifestation du royaume céleste. Deuxième, c'est dans mon foyer, dans ma famille. C'est là où Dieu veut manifester son royaume. Mais ce n'est pas que là. Et pour être très franc, le lieu principal pour la manifestation du royaume n'est pas l'église, n'est pas le culte. Ici, ça détecte juste un moment de ressourcement. Où est-ce que vous passez le plus de votre temps à part le lit? Au travail, n'est-ce pas? À votre avis, où est-ce que Dieu veut manifester son royaume? Mais pour la plupart de nous, on a peur de manifester le royaume de Dieu. on a peur de laisser le ciel envahir le lieu de travail. Moi, je l'ai fait dans mon lieu de travail. Et vous dites, ouais, ben bon, ton lieu de travail, c'est l'église. Ouais, c'est vrai. je sais que votre lieu de travail n'est pas pareil que le mien. D'accord? Je le sais. C'est pour ça que vous avez une possibilité, un potentiel que moi, je n'ai pas. imaginez si tous les chrétiens à Paris à partir de demain matin décident de laisser le ciel envahir le lieu de travail et que juste petit à petit chacun de nous, juste par un tout petit goût d'eau, a repoussé la puissance ténébreuse autour de nous et créé juste une sorte de zone, une zone qu'on nomme royaume des cieux. Hallelujah! Et puis chaque jour je prie encore un peu plus pour un collègue, quelqu'un qui travaille, avec qui je travaille et puis cette zone s'élargit petit à petit tous les jours. Mes amis, nous sommes des dizaines de milliers de chrétiens à Paris. Si tout le monde avait la notion du royaume céleste, mes amis, nous pouvons déjà commencer à changer toute l'atmosphère de cette ville. Ce n'est pas impossible. c'est pas possible. Allez lire. La Bible nous dit que vous êtes des ambassadeurs pour Christ. De Corinthiens 5, verset 20. De Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Levez-vous s'il vous plaît. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous faisons partie d'un royaume. et ce royaume veut manifester dans notre pays. Alléluia. Levant tous les mains devant le Seigneur. Décidez que vous allez devenir un arc. Décidez aujourd'hui que vous allez devenir un arc. A-R-C. Un arc. C'est quoi un arc que vous dites, pasteur? Un ambassadeur du royaume des cieux. Vous allez devenir un arc. Alléluia. Rempli de l'Esprit de Dieu avec une mission tous les jours de juste faire élargir la zone du royaume des cieux qui t'entoure. Alléluia. Seigneur maintenant tu fais pleuvoir ta présence sur ton peuple au nom de Jésus. Nous bénissons toute peur de nos cœurs et toute timidité maintenant par le nom de Jésus Christ. Oh, dites un grand amen l'Église de Dieu. Je bénis toute peur toute timidité je bénis toute obscurité je bénis toute confusion dans mon âme. je suis déterminé aujourd'hui de vivre la vie d'un vrai ambassadeur de Christ envoyé pour représenter le royaume céleste avec toutes les puissances toutes les juridictions il faut que je vous donne cette image désolé la main de Dieu est sur elle en arrivant ce matin au culte je me suis retrouvé devant une voiture avec une plaque d'immatriculation provenant de la Belgique mais c'était une plaque particulière c'était rouge qui indique que c'était un diplôme à l'intérieur ok et si jamais tu es dans un accident voiture avec quelqu'un avec des plaques diplôme alors tant pis pour toi parce que c'est toujours ta faute ce n'est jamais le sien il a l'immunité diplomatique il ne peut pas être poursuivi ni par toi ni par ta compagnie d'assurance donc faites attention et là quand j'ai vu la plaque j'ai dit ok on ralentit à la plaque d'immatriculation mes amis écoutez ferme les yeux un instant sur ta vie regarde maintenant sur ta vie Jésus Christ a mis sa plaque d'immatriculation et quand le diable voit il ne regarde pas le type de voiture ni la taille de la voiture mais dès qu'il voit la plaque il dit oh là 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 attention celui-là il est immatriculé come on allez frères et sœurs tu es immatriculé par le Seigneur Jésus Christ recevez cette autorité maintenant recevez dans ton cœur cette juridiction par le nom de Jésus levez la voie là où vous êtes si tu as un problème dans ta vie prends ton autorité maintenant déclare que le ciel le royaume céleste est sur toi et maintenant le royaume des cieux est sur ce problème est sur ce défi si tu as un problème au travail proclame maintenant que le royaume des cieux est maintenant sur ce problème tu as une personne qui te persécute dans ta vie déclare maintenant que le royaume des cieux vienne sur cette personne là recevez cela maintenant recevez cette autorité dans le cœur par le nom de Jésus Christ vous êtes un ambassadeur de Christ et Seigneur je te remercie que tu brises les liens sur nos frères et sœurs tu brises tous les liens sur eux au nom de Jésus Christ tous ceux et celles toutes les choses qui les retiennent maintenant par le nom de Jésus pour qu'ils puissent aller pour qu'ils puissent aller de lieu en lieu manifestant la puissance la justice la paix et la joie dans le Saint-Esprit prie en nom de Jésus si je peux voir le conseil spirituel sur le devant les membres du conseil spirituel s'il vous plaît rapidement maintenant ta vie n'est pas en règle avec Dieu il faut la régler maintenant tout de suite tout de suite il faut régler les choses avec Dieu je t'invite maintenant tout de suite de quitter ta place et de venir sur le devant prier avec un responsable de l'église ta vie n'est pas en règle ta vie n'est pas en règle et tu le sais ce n'est pas la faute de quelqu'un à côté ce n'est pas la faute de quelqu'un qui n'est pas ici c'est ta responsabilité de mettre les choses en règle avec Dieu tu vas quitter ta place maintenant tu vas venir sur le devant rapidement rapidement venez je sais que vous êtes ici et c'est votre chance votre occasion de venir et régler des choses avec Dieu Alléluia je vois plusieurs personnes vous êtes vraiment oppressés vous avez passé des semaines mais c'est comme si il y a une pression sur toi c'est comme le diable te presse et tu ressens cette lourde dans le monde spirituel viens maintenant prie avec quelqu'un Alléluia j'ai la confiance que Dieu va te libérer ce matin maintenant au nom de Jésus quitte ta place viens rapidement sur le devant parce qu'il y a d'autres appels j'aimerais privilégier ceux qui veulent régler les choses avec Dieu et ceux qui veulent être libérés de cette oppression venez maintenant n'hésitez pas c'est votre moment pour recevoir le miracle de Dieu le royaume céleste le royaume céleste est présent parmi nous le royaume des cieux est parmi nous Alléluia et Dieu est là le ciel est là pour faire les miracles Alléluia tu es souffrant dans ton corps tu es souffrant dans ton corps viens maintenant et prie avec quelqu'un même si tu as déjà reçu la prière auparavant viens maintenant s'il y a maintenant les douleurs dans ton corps tu es souffrant en quelque sorte physiquement viens maintenant prie avec quelqu'un je crois que Dieu va faire des miracles des guérisons aujourd'hui Alléluia levons tous les mains adorons le Seigneur ensemble on va finir avec un chant d'adoration si vous êtes concerné par l'un de ces l'un de ces appels venez pendant ce chant pour que nous puissions prier avec vous soyez bénis au nom du Seigneur Jésus